Comment gérer la crise de la trentaine ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alexandre Cormont, votre coach en développement personnel. Et la crise de la trentaine, elle n'est jamais simple à comprendre, à analyser. Vous êtes à un tournant de votre vie. Devez-vous vous engager dans une vie de famille ? Devez-vous voyager ? Devez-vous accepter ce poste à responsabilité ? En fait, quand on approche de la trentaine, il y a plein de choses qui se stimulent. Alors moi, j'ai accompagné des milliers de femmes qui me disent toutes « Oui, mais Alex, il y a l'horloge biologique. » Alors ça, je le sais, mais à 30 ans, il n'y a pas d'horloge biologique, mesdames. C'est dans votre tête, c'est la conception de la société. Suivez votre bonheur. Faites ce qui vous apporte du bien-être et du bonheur. Vous n'êtes pas obligés d'être en couple. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un enfant. Ça, c'est mon discours. Je sais qu'il sort totalement du discours de la société, mais c'est important de focaliser bonheur et non plus règles sociétales. Deuxième type de situation, c'est qu'en fait, on a une crise de la trentaine parce qu'on devient adulte, on doit se responsabiliser, et c'est là où on a une vision d'avenir. Vous n'avez pas une crise de la trentaine. Vous avez un conflit. Un conflit entre ce que vous voulez et ce qu'on veut vous imposer en réalité. Et moi, si je suis là aujourd'hui dans cette vidéo, c'est pour vous dire « Vous n'avez pas à suivre quelque chose qui ne vous correspond pas. » Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire. Facile à dire, pas forcément facile à accepter. Mais en réalité, plus vous allez suivre des règles, des dictates de la société, et moins vous allez vous épanouir. Donc, vous n'êtes pas en crise de la trentaine. Vous êtes en crise entre deux situations. Une que vous ne voulez pas, mais que vous pensez être la bonne, et une que vous voulez, mais vous avez peur. Donc, l'idée, c'est quoi ? Je n'ai pas de feuille sous la main, mais vous prenez une feuille et un stylo. Vous divisez la feuille en deux, les pours et les contres de chaque situation. Je veux voyager, les pours. Ça va me coûter de l'argent. Je vais perdre mon job. Je vais peut-être, quand je reviendrai, peut-être que je n'aurai pas de stabilité professionnelle, financière ou X ou Y. Mais par contre, grosse expérience de vie. Je vais prendre un superbe job bien payé, mais que je n'aime pas. Les pours et les contres. C'est un exercice qui est tout bête. Moi-même, quand je l'ai réalisé, je me suis dit « Mais pourquoi je fais ça ? » Et en fait, au final, on pose la feuille sur un mur. On pose une, deux, trois, quatre, dix feuilles parfois. Et là, on se rend compte que c'est simple. Voilà ce que je ressens. Voilà pourquoi je le ressens. Et voilà ce que j'ai vraiment envie de vivre. Et vous allez prendre les bonnes décisions. Et peut-être que vous allez devenir conseiller sentimental. Peut-être que vous allez devenir coach en amour. Peut-être que vous allez devenir coach en développement personnel. Par contre, ce qui est important, c'est que vous allez suivre votre voie. Et vous allez savoir pourquoi. Parce que la crise de la trentaine, ce qui est dur, c'est que généralement, on ne la comprend pas. On peut se réveiller un matin, on va super bien. Puis à deux heures de l'après-midi, boum, gros coup de barre. Les épaules s'affaissent. On part en dépression. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il y a deux voies. Celles que vous voulez, celles qu'on vous impose. Alors quand je dis imposer, ce n'est pas imposer formellement. Mais psychologiquement, depuis notre plus tard en enfance, on a entendu les mêmes discours. Donc sortir de la société et créer sa boîte, ce n'est pas simple. Sortir de la société et voyager, ce n'est pas simple. Et pourtant aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Il y a tout, on peut tout faire. Vous avez été exceptionnels. Donc sortez de cette crise de la trentaine avec cet exercice tout simple. Mettez-moi un petit commentaire. Dites-moi où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ce que vous voulez mettre en place. Et je verrai comment vous accompagner. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, si vous êtes prêt à réaliser cet exercice et à vous dire « En fait, je n'ai pas de crise de la trentaine. Je suis juste en train de me combattre entre deux voies que je dois réaliser. » Je vous invite vraiment à visiter mon site alexandrecormont.com. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de ressources pour vous aider à vous sentir mieux dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.